Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 146e rencontre d'endroit où aller où ce soit. Nous rentrons dans la rentrée littéraire de janvier et nous accueillons Alexandra Badea qui a sorti un roman il y a deux jours qui s'appelle « Tu marches au bord du monde » aux éditions Les Équateurs. Pour l'interroger, nous partons au cœur d'une librairie chez Corinne Lucas, à la librairie littéraire de la 10e arrondissement. Alors, on préfère vous prévenir, la librairie est ouverte, c'est la deuxième partie qui nous arrive. Donc, au cœur du sujet, ne vous répondez pas si vous entendez des questions. D'ailleurs, j'ai eu le droit à vous dire. La librairie est un lieu de vie, un lieu d'échange, donc ça s'entend. Avant de vous laisser discuter toutes les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Alexandra par l'interprète pour les converser. Mesdames, je vous souhaite une nouvelle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Corinne, c'est à vous. C'est à moi, ok. Donc, c'est à moi, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, je vous souhaite une excellente année et je suis ravie de participer à cette émission et de parler du livre d'Alexandra Balea. Donc, il a deux jours, tu marches au bord du monde. Voilà. Bonjour Alexandra. Bonsoir, je suis là. Voilà. Bon, alors, donc, c'est votre premier roman aux Équateurs, mais je crois que c'est votre deuxième roman. Vous avez déjà publié à l'Arche, mais on vous connaît surtout pour le théâtre. J'avais eu le plaisir d'ailleurs de voir une des adaptations à La Trace, il y a deux ans, au Théâtre de la Colline. Et je suis ravie de parler avec vous, donc, tu marches au bord du monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, vous êtes, enfin, moi, je peux juste vous dire que vous êtes, vous venez de Roumanie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, est-ce que vous écrivez le texte directement en français ? Est-ce que vous pouvez nous, en quelques mots, vous présenter ? Voilà. Merci, moi aussi, je suis ravie parce que je viens très souvent dans votre librairie, j'habite juste à côté de mes librairies préférées à Paris. Oui, je suis d'origine roumaine, je suis arrivée en France en 2003. Et avant de commencer à m'approprier la langue française, je ne pouvais pas écrire, donc je n'ai jamais écrit en Roumain. Là, c'est une longue histoire, si on a le temps, peut-être qu'on va l'évoquer ou s'il y a des questions là-dessus, mais j'ai tellement parlé de mon blocage avec ma langue maternelle que ce n'est peut-être pas le moment de revenir. Mais voilà, en découvrant la langue, pour moi, c'était une sorte de libération. Donc, je pouvais dire des choses que je ne pouvais pas dire dans ma langue maternelle. Et j'avais l'impression que c'est une manière aussi de me débarrasser d'un regard, du regard de mes professeurs, du regard de ceux qui m'ont toujours contrôlée dans l'écriture. Et j'ai commencé, moi, à la base, je suis metteuse en scène de théâtre. J'ai été formée au conservatoire à Bicarest et en venant en France, donc, j'ai commencé à faire quelques mises en scène. J'ai travaillé toujours sur du théâtre contemporain. Et petit à petit, je me suis rendue compte que, en fait, l'écriture a devenu une erreur de parler des choses que je ne trouvais pas dans les autres pièces que je lisais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. En 2007, j'ai publié mon premier écueil aux éditions L'Arche. Et en tout, je pense qu'il y a sept ou huit livres qui ont été publiés chez eux. Un premier roman aux endamours prioritaire que mon éditeur, à l'époque, entre-temps, la maison d'édition a changé de direction et il avait envie de prendre le risque et de publier, de faire une petite collection roman. Mais voilà, entre-temps, ils se sont rendus compte que c'était très difficile pour un éditeur de théâtre d'entrer dans ce milieu-là. Et j'ai rencontré mon éditrice, Jeanne, dans des éditions de l'Équateur, au théâtre de La Colline. Elle est venue voir plusieurs fois mes spectacles. Elle est venue voir La Trace et puis la trilogie que je développe là-bas depuis quelques années, Point de non-retour. Et la dernière fois, quand elle est venue, elle m'a approchée et elle m'a dit qu'elle aimerait me rencontrer. Et en discutant avec elle, je lui ai dit que j'étais en train de finir mon deuxième roman. Et voilà, elle m'a demandé de le lire. Et j'ai eu envie de lui confier cette histoire, vu son engouement et sa fidélité par rapport à mon écriture. D'accord. Et justement, comment vous avez travaillé avec elle ? Est-ce que vous lui avez donné le manuscrit ? Est-ce qu'il y a eu un retravail où le texte a été publié tel quel ? Comme avec tout éditeur, il y a eu un travail après, mais ce n'était pas un travail qui a changé énormément la matière, ce qui était assez sangulier. Et ça, je ne l'avais pas travaillé avant avec mes autres éditeurs. On faisait des lectures à haute voix. J'allais dans son bureau. C'était assez intéressant de traverser cette matière parce que pour moi, c'est très différent. L'écriture d'un roman n'a rien à voir avec l'écriture natale. Même si je pense que cette recherche de l'oralité, de la musicalité d'une langue qu'on a au théâtre, ça se voit, ça se sent d'après les retours dans l'écriture de mes romans. Mais j'envisage les choses complètement différemment. Mais c'était assez intéressant de passer par la voie avec elle. C'était ça, le travail. Je n'en ai plus de rendez-vous. Je lisais un chapitre et parfois elle m'arrêtait. Elle disait là, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très clair. J'ai développé aussi certaines choses qui, pour moi, par exemple, la première partie, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore eu le temps de le lire, mais c'est un peu une sorte d'audité. C'est un voyage, un long voyage qui se fait sur plusieurs années. C'est le récit d'une femme qui traverse un territoire. Oui, justement, est-ce que vous pouvez présenter, nous raconter un petit peu votre projet ? Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on revienne après sur l'oralité, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai senti à la lecture, qu'il y avait une oralité dans l'utilisation notamment du tu, qui au début m'a un peu gênée, parce qu'au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer et j'avais besoin de dire le texte. Donc, c'était intéressant ce que vous disiez sur l'oralité. Mais est-ce que vous pouvez justement présenter, enfin, nous présenter votre projet, enfin, raconter en quelques mots, justement, cette odyssée, l'odyssée de cette femme ? C'est l'histoire d'une femme qui part du lieu où elle a grandi, où elle est née. C'est pas du tout, c'est un personnage de fiction, c'est pas du tout autobiographique, c'est pas du tout de l'autofiction, donc c'est vraiment, on est dans un récit. C'est une femme qui est très différente de ce que je peux être. Et par la force et par un hasard, elle tombe sur une annonce et elle demande une bourse d'études et elle arrive en France pour faire un master d'études économiques et elle espère quelque part trouver une sorte de société parfaite, d'échappatoire aussi. Elle se confronte à un premier sentiment d'échec, de rejet. Elle arrive en France dans les années Sarkozy, donc cette période dont on se souvient tous de répression, de durcissement de la politique d'immigration. Et ensuite, elle se laisse porter par le flux de la vie des hasards et elle part vers l'Amérique du Sud. Elle arrive, je vais pas trop arrêter, elle arrive au Japon et ensuite au Congo. Donc voilà, c'est quelqu'un qui… c'est un roman de construction, d'autoconstruction quelque part. C'est l'histoire d'une femme qui est un peu à la charnière entre l'âge, disons, de la jeunesse. D'abord, elle est étudiante et ensuite elle entre dans la dureté, dans la violence de l'âge adulte. Et elle est toujours en lutte contre les assignations qu'on lui pose. Et aussi, c'est un livre qui parle aussi d'amour beaucoup. C'est quelqu'un qui se construit aussi par rapport aux rencontres avec les gens qu'elle aime et qui se construit aussi à travers les échecs, à travers les… Exactement, c'est ce que je voulais venir là-dessus parce que le roman commence justement par un échec. Parce que tout au début, je me souviens, elle passe un concours pour une école, pour être comédienne. Et c'est l'échec. Et c'est ce qui va motiver après son… Elle se construit en fait sur les échecs. Et justement, à chaque fois, elle part pour réagir pour ce… On a un sentiment de vacuité. Il y a un sentiment très fort de vacuité dans sa vie. Et c'est ce qui la meut en fait. À chaque fois, ce qui la pousse à partir. Donc ça, c'est assez… Ça, c'était assez intéressant, je trouve. Voilà, elle se construit à partir de… Enfin, on a toujours un sentiment un peu désespéré. Mais on voit que c'est ce qui va la faire évoluer. Voilà, et puis elle se construit aussi à travers… Par rapport aussi à ces expériences amoureuses aussi. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant aussi. À chaque fois, il y a une rencontre amoureuse qui… Qui consente avec des failles. Et ça, ça la pousse un peu à partir et à se construire autrement. Enfin, je ne sais pas. Je suis en train d'être tellement merci. Non ? Oui, 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 oui. Si, si, c'est quelqu'un qui… C'est quelqu'un qui se construit… Qui se reconstruit plutôt. Oui, oui. Après chaque échec, après chaque désillusion. Parce qu'elle cherche… En fait, c'est quelqu'un qui cherche son identité. C'est quelqu'un qui cherche sa place dans le monde. Le sentiment de vacuité, le sentiment de vide, qui l'accompagne à chaque fois. C'est un sentiment qui vient du fait qu'elle ne trouve pas… Qu'elle ne trouve pas l'action juste qu'elle a à faire sur le monde. C'est quelqu'un, au départ, qui veut s'oublier et s'inventer d'autres vies en jouant sur des plateaux de théâtre. Et elle n'arrive pas à faire ça. Et petit à petit, elle se rend compte que cette obsession qu'elle avait pour le théâtre vient d'une envie de fuite, de peur aussi de voir qui elle est vraiment. C'est quelqu'un, après, qui choisit un peu ses métiers par hasard et qui arrive à trouver sa place en enseignant des langues, en transmettant des langues. Et c'est quelqu'un aussi… Ça, c'était important pour moi de parler de ce passage d'une langue à une autre. Parce qu'elle parle… Même si tout le roman, bien sûr, est écrit en français. Et moi, je n'écris qu'en français. Donc, je ne traduis jamais des choses qui me viennent en roumain. Mais au départ, elle parle en roumain dans sa tête. Et elle passe au français. Elle arrive à maîtriser ses langues. Elle arrive en Amérique du Sud. Elle passe à une autre langue. Et elle entre dans la musicalité d'une autre langue. Et ce sont les langues aussi qui la construisent. De toute part, c'est ça le point en commun avec moi. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre en français que dans ma langue maternelle. Dans la manière dont mon corps se tient, c'est différent. Dans la manière dont la pensée se structure. La manière dont… Et puis, c'est aussi quelque chose un peu, disons, sentimental. Où elle dit, je ne pourrai jamais aimer deux personnes dans la même langue. Il faudra changer de langue pour pouvoir aimer autrement. Et pour pouvoir aimer dans ce quête d'absolu qu'elle a. Et donc, quelque part, sa place dans le monde, c'est de transmettre des langues et d'enseigner, de transmettre. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de… Peut-être un des plus beaux métiers du monde, de transmettre. Oui, oui. Non, mais on sent bien cette importance de la langue. Et le fait… Ben oui, parce qu'elle a appris le français. Et donc, après, elle peut traduire. Elle travaille pour la police, je crois. Enfin, pour un tribunal. Oui, c'est… À un moment donné, elle fait des traductions. Elle fait des traductions au tribunal administratif. Pour tous ceux qui ne parlent pas français et qui ont besoin d'un résident. Des effets diverses. Elle fait toutes ces petites rencontres qu'elle fait d'une manière ou d'une autre, en dehors de ses histoires d'amour. C'est toutes ces petites rencontres avec des gens dans ses petits boulots, dans la vie quotidienne, dans les avions, dans les hôtels de passage. En Mexique, elle se retrouve dans une sorte d'appartement comme ça, communautaire, avec plein de gens qui viennent de partout. Et c'est cet effet miroir, quelque part, qui la guérit aussi. C'est en regardant comment d'autres personnes ont été abîmées plus qu'elles par la vie et par la violence du monde qu'elle se rend compte qu'elle peut trouver une capacité de résilience en elle et une capacité de l'invention. Et pourquoi, quelque part, j'ai eu envie d'aller vers ce sujet ? Parce que moi, pendant longtemps, je me trouvais vraiment assignée à une identité par les gens autour. On me demandait, est-ce que tu es roumaine ? Est-ce que tu es française ? Est-ce que tu es auteur de théâtre ? Est-ce que tu es romancière ? Est-ce que tu fais des films ? En fait, j'avais l'impression que la complexité de mon identité, quelque part, bloquait certaines personnes. C'était compliqué. C'était compliqué de comprendre. On veut, en général, on a envie d'avoir des gens qui viennent d'un endroit, qui font ce métier. On sait exactement ce que... Dès que ça devient un peu inattendu, ça déstabilise. Et pendant longtemps, je trouvais que c'était problématique. Et moi-même, j'avais du mal à me définir. J'avais l'impression qu'en permanence, on me demande de me définir. Et moi, j'essaie de dire, mais en fait, ce n'est pas si important pour moi que j'habite à Paris et que je viens de Bucarest. Finalement, il y a eu d'autres lieux où j'ai pu passer du temps dans mes voyages. J'ai eu la chance de voyager, beaucoup voyager par mon métier et par des résidences d'écriture. Finalement, c'est toutes ces rencontres qui forgent mon identité. Ce n'est pas que deux pays. Et en lisant un livre qui est un essai radicant de Nicolas Bourriot, c'est un historien d'art contemporain. Lui, il parle d'une nouvelle génération d'artistes contemporains et je me suis identifiée avec cette définition. Il dit que ces artistes, ils ne sont pas, ils ne devraient plus être définis par le lieu de naissance et le lieu où ils vivent, mais par tous les lieux où ils sont passés, par tous les lieux de résidence, par tous les endroits où ils ont pu travailler parce que, et je le cite, il dit, ils ont une identité, quelque part hybride, une identité qui n'a pas une racine unique. C'est l'identité du lierre, de la plante, qui a plusieurs racines et qui prend racines aussi parce qu'elle avance sur des bâtiments ou qu'elle avance sur la terre. Et j'ai bien aimé cette définition des racines multiples. Et quelque part, le projet de ce roman aussi, c'était de rencontrer, de partir un peu à la rencontre des gens qui ont ce type de parcours et de raconter aussi cette aventure migratoire autrement que par un exil forcé parce qu'elle, finalement, quelque part, c'est un exil intérieur. C'est quelque chose où personne ne l'oblige de partir, personne ne la chasse par l'endroit. C'est juste la désillusion, la violence des expériences qu'elle peut vivre parce qu'elle vit des expériences violentes, mais à chaque fois, elle en ressort, à mon avis, grandit et reconstitue. D'accord. Et justement, est-ce que c'est un rapport avec le titre que vous venez de dire ? Tu marches au bord du monde. Est-ce que, justement, le titre, c'est... Bonjour. Oui. Ce n'est pas ça, justement, le sens du titre. Enfin, je marche au bord du monde. ce phénomène comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. C'est quelqu'un qui passe à chaque fois un an, deux ans, trois ans. C'est quelqu'un qui se rend compte vers la fin du roman que son identité, c'est aussi ça, c'est aussi ce retour au nomadisme, quelque part, même si c'est un nomadisme contemporain, mais elle ne veut pas s'arrêter, elle ne veut pas s'ancrer. et elle comprend à la fin, elle comprend qu'elle ne veut pas s'arrêter, pas parce qu'elle a peur au début de son aventure, mais elle ne veut pas s'arrêter parce qu'il y a toujours des choses à trouver ailleurs et il y a toujours des gens qui vont la questionner ailleurs et qu'on ne veut pas se contenter d'une seule et unique expérience. Et, bon, voilà, cette histoire de nomadisme est très importante pour moi. On me demande souvent où je me sens chez moi, je me sens chez moi partout finalement. Il n'y a pas, oui, j'ai un appartement à Paris, mais je peux me sentir très bien à la fin du monde. Si je me sens à ma place, si je fais quelque chose, il y a du temps pour moi. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus du personnage aussi, enfin, continuer à parler du personnage sur la façon dont il est abordé ? C'est un personnage qui n'a pas de nom, enfin, elle ne l'est pas nommée, elle n'a pas nommée. C'est les hommes, par contre, les hommes dont elle va tomber amoureuse, enfin, avec lesquels elle va avoir des histoires, ils ont, ils ont des, enfin, ils ont juste, c'est des abréviations, enfin, on a juste… C'est des noms, c'est des noms, mais j'ai fait… Très court. C'est des noms très courts, c'est des noms, ça s'était fait exprès d'avoir des noms avec une syllabe. Avec une syllabe, oui. Surtout pour une histoire de réalité, pour une histoire, et puis c'est des noms qui ne sont pas peut-être très connus, des diminutifs, voilà, c'est des noms qui sont un peu personnalisés par elle, oui. Et oui, elle, je ne lui ai pas donné un nom parce que elle, ça peut être n'importe quelle lectrice ou lecteur, parce que finalement, le genre, ce n'est pas important, c'est une femme parce qu'il fallait se choisir, mais ce n'est pas important, un homme peut s'identifier avec cette histoire. et d'où, pour revenir à votre question, cette histoire de tu, ce tu, j'ai choisi, j'ai déjà travaillé comme ça au théâtre, je peux parler au jeu, je peux parler à la troisième personne, je peux parler à la deuxième personne, j'ai choisi la deuxième personne pour ce roman parce que, pour moi, c'est une introspection, c'est une entrée dans son monologue intérieur et souvent, dans notre monologue intérieur, on s'adresse comme ça ou en tout cas, moi, je m'adresse souvent à moi comme ça et je ne voulais pas, le jeu pour moi, c'était plutôt, c'était plutôt un témoignage, ça aurait été une parole adressée à quelqu'un ou une confession et ce n'est pas quelqu'un qui se confesse, c'est quelqu'un qui est en dialogue permanent avec elle-même et en confrontation avec elle-même dans une dialectique intérieure. Pour moi, le tu, c'était évident. la troisième personne, pareil, ça aurait été l'auteur qui parle et qui connaît tout et qui nous raconte une histoire et ça aussi, je ne la trouvais pas, j'ai utilisé pour mon premier roman, je jonglais entre le jeu et le L, mais pour ce deuxième roman, j'avais vraiment envie d'explorer cette adresse et c'était aussi une manière pour moi de m'adresser au lecteur, d'avoir l'impression de ce que j'avais envie de faire, c'était de donner l'impression au lecteur qu'on parle d'eux-mêmes en fait, que ces personnages, ce sont les voix intérieures qui peuvent avoir… Peut-être que je pourrais lire un petit extrait pour mieux comprendre. mais je me demandais, justement, avant de lire un extrait, il n'y a pas un moment où dit « je » ? Enfin, il n'y a pas un « je » à un moment donné ? Si, elle dit parfois « je » et elle dit « je » et elle dit « je » parfois quand elle s'adresse à quelqu'un, quand elle parle à des gens. Elle dit « je » aussi quand elle écrit à un moment donné, elle essaie de comprendre des choses et elle écrit des lettres où elle écrit « je » quand elle s'adresse dans sa tête. Elle a des monologues antérieurs avec son père ou sa mère. Elle peut dire « je » mais c'est… C'est un peu un allé-retour mais disons que le « tu » il est plutôt conducteur. Oui, c'est le « tu » un peu qu'on a dans la poésie de Baudelaire « Hypocrites lecte ». Enfin, c'est ça ? C'est le « tu » de Pérec. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas Pérec. Quand j'ai commencé à écrire le « tu » et il y a quelqu'un qui m'a dit « mais c'est la référence, c'est évident qu'on théâtre avec l'intarité, tout s'est dit, c'est Pérec. Et j'avais honte parce que, bon, voilà, je n'avais pas lu à l'époque, en 2010, quand j'ai écrit Pérec, je connaissais Pérec de nom mais je n'avais jamais lu. Et donc, en lisant Pérec, je me suis dit mais c'est vrai, en fait, c'est un auteur que j'adore et que j'aime bien vraiment. Après, il y a Italo Calvinon qui a écrit aussi comme ça. Voilà, c'est des choses que je n'en vends rien. Oui, Non, non, mais c'est… OK, merci. Donc, voilà. Alors, tu étais parti d'un territoire car son inertie te bouffait. Tu ne reconnaissais pas tes rêves d'enfance. Trop d'erreurs s'étaient entassées dans les parages. Tu étais parti pour tout recommencer à zéro à un croyant pouvoir laisser ta vie sur un paillasson. Ta vie te suit et te poursuit et plus tu cours, plus elle s'agrippe à ton cou, elle te griffe, elle t'avale. Tout acte du passé reste durci dans ton ventre et s'agrandit comme une tumeur mal soignée. Tu es à 2000 kilomètres de ton lieu de naissance et rien ne s'arrange. Tu nages dans le même vide sans comprendre l'utilité de ta présence ici. Tu mémorises aveuglement des mots, des termes et des concepts que ta tête rejette mais tu t'obstines à ne pas l'écouter. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu regardes l'intitulé de ton master sur ta carte étudiante et tu ne sens plus la justesse de ton choix. L'angle d'intégration dans l'entreprise s'intégrer comment et surtout pourquoi ? Se faire avaler par le tronc commun, par une mélasse d'idées préfabriquées dépourvues de sens et de poids, vendre des concepts pour boucher les déficits, facturer des services pour rembourser des crédits, mettre une jupe noire courte et un tailleur serré, s'asseoir pendant des heures à un bureau éclairé par des néons pâles, se figer devant un écran d'ordinateur aveuglant et tromper son temps en compulsant des applications. Le paysage change mais le contenu reste le même. Tu t'inscris à un atelier de théâtre en te disant qu'ici tout pourrait recommencer. Tu aurais la force de tenter des concours, des castings, des rencontres. Tu aurais la force de tout tenter. Tu as tout brûlé derrière toi pour tenter encore, pour trouver cette force perdue. Si tu veux vraiment, tu peux. Cette pub débile qui a bercé ton enfance post-révolutionnaire te honte encore. Il y a des pays et des contextes où un slogan devient prophétie. C'est le cas de ces mots entassés comme des concerts sur un présentoir presque vide. Ta mère qui débarquait furieuse dans ta chambre avec le bulletin scolaire en te citant cette pub pour Adidas. On ne citait pas Nietzsche ni Socrate. On ne citait même plus nos classiques oubliés dans les manuels scolaires. On citait des slogans publicitaires. Si ça passe à la télé, c'est vrai. Si tu veux vraiment, tu peux. C'est une vérité universelle et ta mère t'a même fabriqué un poster accroché sur le mur en face de ton bureau. Débrouille-toi avec ça et tu t'es débrouillée. Tu as franchi les marches, tu as poussé les limites, tu as trompé le système car il s'agit de ça. Trompé. Avoir l'autre dans sa poche, à sa botte, se glisser entre les mailles, ramper sur le ventre pour ne pas se faire voir, passer inaperçu et frapper là où ça fait mal pour marquer des points. Cette leçon, tu l'as bien apprise car elle se transmet par l'air, l'eau et le contact avec une personne atteinte du syndrome. Tu n'arrives pas à l'appliquer tout le temps mais elle est là, en toi et jusqu'à présent, tu as bien appliqué le théorème. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une chose qui m'a... Donc, c'est un passage important et il y a une chose que je voulais... Une question que je voulais poser aussi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de références aussi à la musique. Tout à l'heure, on parlait d'oralité. Donc, c'est un texte qu'on a envie de dire à voix haute et il y a aussi une dimension... Il y a beaucoup de références à la musique. Le roman commence par Schubert, si je me souviens bien. Et puis après, il y a des passages aussi, il y a des références à de la musique. Est-ce que c'est important ? Comment ? Pourquoi ? Oui, c'était parce que... Oui, je pense que la musique était importante pour le personnage. Et j'avais envie... C'est comme on est dans sa tête, on est aussi dans ses écouteurs, dans l'alarme de son téléphone. Par exemple, le début du roman quand on parle du Schubert, c'est parce que... Et là, cette sonnerie sur son téléphone, c'est son réveil. Elle essaie d'adopter son réveil avec la musique classique, mais ça ne marche pas forcément. Et après, c'était aussi une manière pour moi de caractériser les différentes époques qu'elle traverse. Au départ, quand elle est étudiante, elle écoute Radiohead qui est un truc que moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée. Donc voilà, c'est un peu ces périodes des années 90, 2000. Ensuite, elle commence à... Quand elle arrive au Mexique, elle fait découvrir à quelqu'un une troupe, Beyrouth, qui est une troupe française, qui était connectée il y a 10 ans ou qu'on écoute toujours. Et donc, en fait, chaque période, elle est marquée pour elle par une chanson ou par une playlist, disons. Donc c'était pour moi d'entrer un peu, de faire entrer les lecteurs dans la playlist. Dans un univers. De le personnage et de la faire. Et aussi, c'était aussi une manière parfois d'avoir une ironie parce que la chanson dit quelque chose mais qui est complètement en contrepoint de son état intérieur émotionnel. Mais la musique aussi, ça l'apporte et ça lui donne une force de relativiser et de rendre plus léger son quotidien et ses épreuves. D'accord. Ok. Et comment, ah oui, mais je ne voudrais pas déflorer la fin. Mais le dernier homme qu'elle rencontre, on a l'impression que ça va être entre guillemets le bon. Enfin, voilà, parce que là, on sent dans les autres rencontres, on sentait que dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Enfin, que ça n'allait pas, ça n'allait pas aller. Ce n'était pas ça, quoi. Parce que son premier amoureux, je me souviens, il a deux mots d'un mariage parce qu'elle sort d'un échec. Enfin, déjà, on se dit, c'est bon, ça va, voilà. Et après, elle fait différentes rencontres, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et pour le dernier, ça y est, j'ai perdu son nom, celui qui travaille à l'ambassade, qui l'emmène au Japon et là où vraiment, on a l'impression qu'elle va trouver une certaine sérénité. À un moment donné, elle est dans un temple et on se dit qu'elle trouve une forme d'apaisement et lui, il pourrait lui apporter une certaine forme de bonheur, mais en même temps, c'est un bonheur un peu biaisé et elle choisit la liberté, enfin, une certaine forme de liberté et de, voilà, comment est-ce que… Pour moi, ce n'est pas forcément qu'elle ne sera pas avec cet homme, c'est ouvert. C'est ouvert ? Ah oui, c'est ouvert. Pour moi, c'est ouvert. Pour moi, c'est ouvert. Elle dit d'ailleurs, si je ne me trompe pas, elle dit, après on verra ou quelque chose comme ça, elle ne veut pas figer quelque chose donc disons qu'elle choisit la voie moins conventionnelle dans le sens où elle ne veut pas forcément… Elle ne veut pas que cette relation l'empêche de vivre. Voilà, elle veut une liberté. Et quand je dis autre chose, c'est une expérience personnelle, ce n'est pas du tout d'autres relations. D'accord. Elle arrive dans cet endroit, elle arrive à Kinshasa et elle est invitée par une amie qui a ouvert une école pour s'occuper, une sorte de foyer pour s'occuper des enfants dits sorciers, des enfants soldats qui ont été, voilà, traumatisés pendant les années de guerre civile et donc dont personne ne s'occupe. Donc, du coup, il y a un collectif de femmes et pour moi, c'était aussi important de parler de la sororité, de parler de… elle se construit beaucoup avec les femmes aussi, elle se construit beaucoup dans des relations d'amitié, dans des relations d'amitié, de rencontre avec des femmes qui ont fait des choses exceptionnelles et à une échelle peut-être petite mais qui ont cette capacité de changer des sociétés autour et des… Et donc, elle se retrouve avec ce collectif de femmes et elle se rend compte que sa présence est importante à cet endroit. Elle était partie normalement pour un été, pour quelques semaines pour lui donner un coup de main et je ne vais pas te raconter mais en étant là, elle se rend compte qu'elle est au bon endroit et qu'elle donne quelque chose qu'on lui a donné, qu'elle transmet une langue, qu'elle transmet une certaine manière d'apprentissage qu'elle a aussi acquis par ailleurs et que c'est ça l'endroit juste à ce moment-là. Donc, en fait, elle développe une capacité d'être au présent et de ne pas vouloir vivre d'après quelque chose qui a été rentériné bien avant et qu'on a décidé donc on va le faire parce qu'on a décidé ça à ce moment-là. Donc, elle arrive à être dans une sorte d'interrogation permanente de ce qu'elle a vraiment envie de faire et ce qui fait sens de faire à ce moment-là. et donc, elle ne va pas quitter ce projet pour retrouver un homme, ça n'a pas de sens et moi, je ne pourrais pas du tout montrer un personnage féminin qui s'abandonne et qui s'oublie et qui va retourner retrouver son amour. Finalement, l'amour ne l'empêche plus de faire ce qu'elle a besoin de faire dans ce monde, c'est ça. Et elle se rend compte aussi que finalement, à chaque fois, on a l'impression que c'est l'échec amoureux aussi qu'il a fait partie mais en fait, ce n'est pas ça. C'est juste qu'elle, bien sûr que la responsabilité, elle était des deux côtés, c'est juste qu'elle non plus, elle n'était pas à l'endroit juste de son existence, à l'endroit juste de son désir. Elle ne savait pas qui elle était vraiment et ce dont elle avait besoin et là, à la fin, c'est ça qu'elle arrive à toucher et pour moi, c'est vraiment peut-être c'est peut-être la destination de toute vie de se dire qu'on est à l'endroit de nos désirs et de nos besoins et à la place juste dans la constellation dans laquelle on se retrouve. En tout cas, ce n'est pas fermé. C'est un moment. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas du tout fermé. Bien sûr que l'action, à un moment donné, ça doit s'arrêter parce qu'il y a une étape, pour moi, il y a une boucle qui se referme et là, franchi quelque chose après ce qui va se passer, l'électeur va continuer. Mais pour moi, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas une séparation. Pour moi, c'était juste une... Oui, c'est une séparation des corps, c'est une distance, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la séparation des corps ? On est séparé. En fait, on est... Aujourd'hui, on le vit. Le roman, il a été écrit bien avant, mais aujourd'hui, on le vit. On se rend compte qu'on peut s'aimer aussi. je ne dis pas que c'est l'idéal, mais on peut s'aimer aussi et vivre dans des pays différents. On n'est plus obligé, je pense, de choisir entre, disons, un amour, une histoire d'amour et ce que peut-être c'est prétentieux à dire, mais je n'ai pas un autre mot et une mission de vie. Oui, non, mais elle, elle se révèle comme ça parce qu'on a l'impression vraiment tout au début du roman que si elle reste en Roumanie, elle s'enferme. Enfin, tout ce qui... Si elle ne s'enfuit pas, on a l'impression que c'est fermé, elle va avoir une vie comme celle de ses parents. Et ça, c'est mon... Apparemment, c'est assez terrifiant dans la façon dont c'est raconté. C'est son regard, c'est son regard. Pareil, quand elle arrive en France, elle a l'impression à un moment donné qu'elle s'enferme parce que l'administration l'enferme dans un contexte et parce que aussi ses rêves sont assez limités, ses possibilités sont limitées. Finalement, au Mexique, pareil, si elle reste au Mexique, elle s'enferme dans un mode de... dans la violence d'une société qui l'entrime dans une forme et puis l'endroit dont je parle au Mexique, j'ai été avec une amie, donc je sais des choses, bien sûr, que c'est la fiction, mais c'est la fiction qui a des appuis dans tous ces images, on me les a racontées. Donc, c'est vraiment une région dans Michoacán, c'est une région où d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, des Mexicains qui me disaient, mais comment tu es allé à Michoacán, personne ne va à Michoacán parce que c'est une... Oui, ça c'est terrifiant. Et du coup, ce collectif existe dont je parle, ce collectif de théâtre qui fait du théâtre pour les... dans les écoles, dans les cours d'école qui parlent des sujets sociétaux dont personne ne parle, qui sont très fragiles sur ce territoire. Donc, ce collectif, je l'ai rencontré, ils existent. Après l'histoire, non, les personnages, non. D'accord. Mais... et puis beaucoup dit, beaucoup de choses sont venus, des récits, et puis j'ai été dans des écoles avec eux, je les ai accompagnés dans une tournée. Donc en fait, c'est pas un texte autobiographique, mais il y a quand même beaucoup de... de vous dans ce texte, en tout cas. Et non, il n'y a pas beaucoup de moi, il y a beaucoup de ce que j'ai observé. D'accord. Il y a beaucoup de ce que j'ai vu parce que je ne peux pas écrire. Pour moi, la documentation, elle est très importante, vous le savez très bien, parce que je viens chercher des livres et on peut définir pourquoi j'écris quand je commande des livres et je commande beaucoup d'essais, de l'histoire. Et en fait, pour moi, c'est très important de passer par la documentation et après, en passant par la documentation, que ce soit physiquement, en voyageant ou par des livres, il y a une question qui se dit. Je ne sais pas... Par exemple, le groupe d'acteurs, c'est un groupe qui existe, mais ce ne sont pas eux, ce sont des personnages, mais qui vivent ces situations-là. Donc c'est inspiré de leur action, disons, de leur... Oui, de leur action. Oui, mais il y a des choses qui sont attirées de l'expérience. Par exemple, quand... Je ne sais plus, je crois que c'est... Je crois que c'est quand elle arrive au Mexique, mais la même chose quand elle est au Japon, il y a quelqu'un qui me dit « Mais vous, vous êtes française, etc. » Donc ça, c'est quelque chose... Je ne sais plus, il y a un personnage qui me dit « Vous êtes française, vous parlez français. » Oui. Voilà, je pense que ça, c'est un truc que vous avez dû ressentir une fois, on a dû vous le dire. Oui, oui, ça, c'est des choses qui me... Oui, voilà. Oui, bien sûr, il y a plein de choses, mais ce n'est pas fondamental, bien sûr, que je m'inspirée dans des gens que j'ai rencontrés ou même des situations, mais la réalité, elle est tellement différente. Moi, je n'ai jamais aimé... Je ne sais pas, je dis souvent, je n'écris pas pour parler de moins. Je n'ai pas moins de mon personnage. Non, mais... Je suis avec moins dans l'écriture, j'ai besoin d'aller ailleurs, j'ai besoin d'en vanter des personnages, j'ai besoin de... Je ne sais pas, quelque part, d'avoir un contrôle. Dans ma vie, je ne peux pas avoir de contrôle sur ce qui m'arrive, mais dans la fiction, je peux avoir un contrôle, je peux créer à partir du réel, à partir de la documentation ce que j'aimerais ou pas. Ce que j'aimerais faire comme ça m'arrête. Comme au théâtre, tout ça. Voilà, donc du coup, c'est important pour moi, la fiction, c'est quelque part où je vais bien parce que j'écris de la fiction. Si j'écrivais des récits autobiographiques, je pense que je n'irais pas bien dans ma vie. Mais quelque part, bien sûr, que ces émotions, ces ressentis, tout ça, c'est nourri par ce que j'ai vécu. Mais toutes ces histoires d'amour ne sont pas des histoires que j'ai vécues. Non, 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 c'est quelque chose que j'entendais. Mais voilà. Ok, c'est bon. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais il va falloir qu'on passe notre question. Je ne sais pas si vous me voient. Je crois que Corinne ne me verrait pas. Je suis revenue parce qu'il y a des questions. Je pense que je les passe à Alexandre. Oui. On ne pourra pas rentrer dans le format. Je voudrais redire pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que Corinne est dans sa librairie. C'est pour ça qu'il y a du son annexe. Donc, une librairie suivante, c'est pour ça que vous entendez parler. Donc, on va faire la parenthèse. Alexandra, alors justement, Corinne, est-ce que vous pouvez montrer le livre, vous l'avez devant vous d'Alexandra ? Voilà. Donc, voilà. La photo est magnifique. Le titre est super. Voilà. Il y a beaucoup de messages en ce sens en disant que le titre est sublime. Comment vous est-il venue ? C'est une phrase qui est dans le texte. Je ne pourrais pas vous dire exactement où, mais peut-être qu'il y a des mots qui sont peut-être que la phrase n'est pas comme ça, tu marches au bord du monde. Peut-être qu'il y a d'autres mots à l'intérieur. Je ne me souviens pas exactement, mais ça vient du texte. Et en réalisant, pour moi, le titre, c'est vraiment très difficile. Je passe par plusieurs titres avant de trouver le titre définitif. Rarement, j'ai le titre dès le départ. Parfois, je sens la plupart du temps de revenir au texte, au corps du texte pour trouver le titre qui est le plus représentatif. Je savais que j'avais envie que le mot « tu » soit dans le titre parce que c'est quelque chose pour moi. Il fallait que le titre s'adresse déjà au lecteur parce que c'est ça le concept du roman. Et c'est un personnage qui est toujours en marche, qui est toujours en mouvement, qui est toujours en transformation. Donc, cette histoire, cette idée du mouvement et de quelqu'un qui ne s'arrête plus, qui n'arrive pas, qui n'atteint plus une limite, qui est toujours comme ça, en déplacement, je trouvais que ça représentait bien ce que le personnage vit. Et voilà, au bout du monde, c'est parce qu'elle attend aussi par ses destinations des endroits très différents du monde. Pour moi, c'était aussi important. c'est vrai que j'ai voyagé dans ces villes dont je parle et dans ces pays et c'était aussi important de parler. J'aime bien retraverser dans l'écriture des endroits qui m'ont construite aussi. Parfait. Il y a une question d'Élodie qui est en rapport avec le théâtre. Alors, attendez, je vois, c'est comme on vient de prendre un message aussi. Comment aborde-t-on les dialogues dans un roman quand on fait du théâtre? Qu'y a-t-il à changer ou à savoir pour adapter le langage? Moi, je ne me pose pas la question d'une adaptation des dialogues parce que j'écris dans mes pièces de théâtre, je mélange les monologues avec des dialogues donc je passe très facilement de l'un à l'autre. Donc, ça pourrait être des dialogues de théâtre, je ne sais pas. Je pense que la question, moi, pour moi, personnellement, quand j'écris un roman, je me sens le plus libre. J'écris aussi des scénarios pour le cinéma mais le roman, c'est vraiment l'endroit où je me sens vraiment libre, où il n'y a pas énormément de contraintes. Les contraintes que j'ai au théâtre, c'est plutôt la... Je pense que je pourrais répondre mieux comment on fait pour passer du roman au théâtre parce qu'au théâtre, c'est vrai qu'un dialogue sur un... On peut se permettre dans un roman d'avoir des dialogues plus philosophiques, plus... ce n'est pas forcément l'action qui est au centre de la scène. Au théâtre, on a besoin d'avoir une action. La parole, elle est beaucoup plus efficace quelque part. La parole, elle doit générer un mouvement. Le théâtre, on dit... Après, on peut inventer aussi d'autres choses, d'autres formes, mais en général, le théâtre sans conflit, c'est compliqué. Il y a Beckett qui a réussi à faire un théâtre parfois sans conflit, mais c'est assez difficile, c'est assez rare. En général, les scènes de théâtre sont construites autour d'un conflit, d'un enjeu de quelque chose et c'est plus efficace. C'est une écriture qui doit être plus efficace. On dit que dans le roman, on peut se permettre des choses et puis c'est aussi... La liberté vient d'ailleurs aussi. Il y a une phrase d'une romancière que j'aime beaucoup, Ertha Muller, qui est d'origine roumaine aussi et qui disait un roman n'a fait du mal à personne parce qu'un roman, on peut le commencer, on n'accroche pas, on le ferme et on le laisse et puis c'est le lecteur qui a le pouvoir sur l'acte de la création quelque part parce que pour moi, le spectateur et le lecteur sont des co-créateurs et donc c'est vraiment... Il a toutes les libertés. Au théâtre, le spectateur, il est piégé. On l'enferme dans un théâtre pendant deux heures, on l'enferme en noir et on l'oblige de regarder dans une direction. Au cinéma, il est encore plus emprisonné parce qu'on a fait aussi un montage, on lui montre ce qu'il doit voir. Donc, c'est clair et c'est pour ça aussi que j'aime écrire des romans parce que c'est vraiment un endroit où moi, je me sens libre et je sais que les lecteurs ont aussi cette liberté. Donc, du coup, au niveau de la forme, au niveau des thèmes, au niveau de tout ce que je raconte, je me sens plus quelque part plus à l'aise parce que je sais qu'au théâtre, je me pose toujours la question est-ce que c'est nécessaire de raconter cette histoire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on doit raconter sur un plateau ? Qui doit monter sur un plateau ? Dans cette situation, on se trouve ? Est-ce que c'est pertinent de parler de ça ou est-ce que c'est plutôt pertinent de parler d'autre chose ? Donc, il y a toujours cette, ou au moins, moi, je me la donne, cette obligation de quelque part, cette conscience que je fabrique un certain type d'imaginaire et voilà, dans un roman, bien sûr aussi, on fabrique de l'imaginaire mais c'est, voilà, on fait peut-être moins mal que au théâtre. Qu'est-ce que c'est le courage d'être soi, Alexandra Badéa ? Parce que c'est aussi un peu la thématique de votre roman. Ah, c'est une définition, c'est difficile à répondre comme ça. Le courage d'être soi, c'est le courage de quitter sa zone de confort, le courage d'accepter qu'on peut et pas d'accepter, d'oser d'échouer. Je pense que c'est pareil, il y a une phrase que j'aime beaucoup, essayer, échouer encore, essayer encore, échouer toujours. C'est ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de tomber et ne pas avoir peur de l'autre et peut-être se débarrasser aussi et ça, c'est vraiment très difficile à faire mais se débarrasser aussi du besoin d'être accepté par l'autre, d'être validé par l'autre, d'être aimé. Moi, quand je monte sur un plateau dans l'écriture, je ne me le pose pas parce que c'est évident mais quand je monte sur un plateau parce que je fais aussi une performance d'écriture indirecte où j'écris le texte et les spectateurs voient pendant, je connecte mon ordinateur donc les spectateurs peuvent voir ce que je suis en train d'écrire et ce n'est pas que de l'écriture indirecte, il y a aussi des textes qui sont écrits avant que je lis et à chaque fois, c'est la chose où je me mets vraiment le plus en danger parce que je peux, peut-être qu'il n'y aura rien qui viendra, ça ne m'est jamais arrivé mais bon, et à chaque fois, je me dis ça, je me dis tu n'es pas là pour être aimé, tu n'es pas là pour prouver quelque chose et tu es là pour dire ce que tu es à ce moment-t-il et je pense que je pense que si on arrive, j'essaie de faire ça à chaque instant de ma vie mais ce n'est pas évident mais c'est peut-être j'aimerais avoir ce courage, j'aimerais avoir le courage de respecter ces trois contraintes que je me donne sur le plateau à chaque instant de ma vie. Alors, il y a aussi un message comme quoi votre livre est sorti il y a deux jours, c'est la rentrée littéraire, comment abordez-vous justement cette sortie de livre et cette rentrée dans ce contexte si particulier ? J'en vente des choses avec les partenaires, avec les… Je suis assez souple, voilà, je savais, moi j'ai eu énormément de reports, j'avais des pièces qui devaient être traduites, qui sont traduites et qui devaient être éditées en Allemagne donc il y a eu deux reports, j'avais un livre de théâtre qui a été reporté donc tout a été reporté donc je fais confiance, je me dis que si le livre doit arriver, il va arriver. L'avantage d'un livre par rapport au spectacle c'est que ça reste et qu'il pourrait être trouvé à un moment donné dans une bibliothèque par quelqu'un dans 20 ans, j'espère. donc voilà, je reste ouverte, curieuse, j'essaie de ne pas trop avoir peur de la fermeture des librairies ou des choses comme ça mais pas forcément pour moi mais pour tout ce que ça implique dans la chaîne du livre donc voilà, c'est assez… ce qui nous manque c'est la rencontre avec les lecteurs, la rencontre directe parce que là on est quand même à travers des écrans et puis les échanges un peu informels mais voilà, on fait comme on peut et on attend la possibilité de se retrouver à nouveau. Je vais prendre la dernière question, est-ce que vous êtes traduite en Roumanie ? Oui, il y a certaines pièces qui sont traduites en Roumanie depuis très peu de temps, depuis deux ans j'ai commencé à écrire un roman mais juste quand j'ai des commandes d'écriture des commandes de mise en scène pour moi-même donc au départ j'ai eu vraiment des difficultés j'écrivais en français je me traduisais moi-même j'arrive pas à me traduire moi-même bon c'était tout un et à un moment donné je me suis dit ok je vais essayer d'écrire donc j'ai réussi à écrire pour l'instant deux pièces en Rouman mais c'est vraiment un autre type d'écriture c'est vraiment je ne sais pas si les pièces en Roumanie ne sont pas traduites en français mais pour quelqu'un qui lit les deux je ne sais pas si on peut croire que c'est le même auteur peut-être mais je ne suis pas sûre donc oui il y a quelques pièces qui sont traduites et publiées et c'est traduit parce qu'à la limite ce sont presque d'autres pièces enfin dans ce cas-là à ce moment-là oui 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 et là j'ai beaucoup hésité parce que quand je fais des spectacles en Roumanie je travaille sur des thématiques vraiment spécifiques à cet endroit donc je me suis posé la question s'il faudra les traduire mais bon pour l'instant il y a une pièce que là j'ai envie d'écrire un roman à partir de ça mais ça ne va pas être un roman à partir de la pièce mais à partir de la thématique qui est abordée dans la pièce et puis c'est des distributions c'est un autre type de théâtre aussi en Roumanie on a des ensembles comme en Allemagne donc c'est des distributions très grandes de 13-14 comédiens donc c'est aussi très difficile de monter un projet comme ça en France dans l'économie du spectacle donc voilà pour l'instant je n'ai pas eu forcément je n'ai pas fait la démarche de faire traduire mais c'est très récent aussi et puis le dernier texte que j'ai écrit pour la Roumanie je l'ai développé après dans un scénario de long métrage qui sera tourné en Roumain mais bon il y aura donc une traduction avec les sous-titres dans le film mais donc voilà je me suis dit est-ce que ça a du sens d'avoir aussi la pièce peut-être peut-être surtout la deuxième c'est un sujet qui pourrait aussi c'est sur les orphelinats sur l'abandon ça pourrait avoir du sens et c'est des thématiques qui peuvent être aussi rencontrées en France en tout cas moi je vais redire que Tu marches au bord du monde paru aux éditions des Équateurs qui est sur l'état des librairies depuis deux jours vous pouvez le trouver dans la librairie de Corinne Lucas qui est actuellement dans sa librairie je voudrais juste dire qu'on s'excuse encore une fois pour le bruit de fond qu'il y a eu mais les libraires ont tellement de moments intenses en ce moment des décalages d'horaire que là Corinne nous a fait l'honneur vraiment d'animer la rencontre dans son magasin magasin ouvert donc on s'excuse encore mille fois pour le bruit c'est pour ça que j'ai coupé à la fin votre micro Corinne d'ailleurs donc vous pouvez aller voir Corinne puisqu'elle a les livres d'Alexandra Badea dans son magasin vous pouvez aussi aller dans toutes les librairies de France votre librairie de quartier vous pouvez aussi acheter le livre ce soir si vous avez envie comme ça va être bientôt le couvre-feu sur notre site internet unendroit où aller.com vous allez sur la page d'Alexandra Badea et vous avez un lien qui redirigera vers une librairie indépendante de votre choix je vais remercier encore une fois Corinne pour cette belle animation avant de donner le mot de la fin à Alexandra je veux dire qu'on se retrouvera lundi avec Vanessa Arcos pour un second livre parce que nous l'avons déjà reçu dans les rencontres au tout début des rencontres d'un endroit où aller pour un livre qui s'appelle Une chance sur 666 parfait aux éditions Terre en ciel donc je rappelle que la librairie de Corinne c'est rue Alexandre parodie à Paris dans le 10ème voilà je n'ai rien oublié merci beaucoup Alexandra un grand merci d'avoir été avec nous ce soir j'engage les lecteurs à aller découvrir Alexandra parce que son livre est fabuleux il y a une question de mondialisation de fuite d'amour de plein de choses Alexandra je vous donne le mot de la fin peut-être c'est difficile d'avoir le mot de la fin continuez à défendre les libraires indépendants et découvrez aussi des peut-être des auteurs qui ne sont pas dans les autoroutes qu'on trace et vivez j'espère je vous souhaite de vivre cette période avec beaucoup d'inventivité de légèreté de trouver la force de rebondir après tout ça et peut-être de trouver des espaces de liberté des espaces d'utopie dans la lecture pour moi c'était très important pendant ce confinement de parfois je piochais dans ma bibliothèque dans la première partie du confinement je n'arrivais pas à lire je n'arrivais pas à entrer dans une autre fiction mais j'ai pioché chaque jour dans ma bibliothèque au hasard un titre un roman ou un livre de poème ou un essai et je l'ouvrais comme ça au hasard il y avait des petits messages qui arrivaient donc voilà je pense que c'est un moment où le livre peut nous accompagner il peut nous donner quelque part quelque chose qu'on a perdu en attendant que des jours plus serrants arrivent à nouveau merci beaucoup merci mesdames je vous souhaite une belle soirée un bon week-end et un bon week-end aussi à nos amis lecteurs qui nous écoutent et rendez-vous lundi à 19h merci beaucoup mesdames merci à tous merci à tous merci à tous